Justement, dans ce livre dont on va parler maintenant et qui est entièrement consacré, puisque c'est un entretien avec elle, à celle qui était votre marraine, Gisèle Halini, il paraît qu'elle citait souvent cette phrase, c'est ce que raconte Annick Cogent dans ce livre, elle citait cette phrase souvent de René Char, « Ce qui vient au monde pour ne rien troubler ne mérite ni égard ni patience. » Eh bien, vous l'avez prouvé ce soir en interviewant le professeur Raoult, un ancien ministre de la Santé. Les gens doivent être un tout petit peu paumés devant leur poste, parce qu'on ne sait plus s'il faut porter un masque, qu'il ne faut pas porter un masque, quelle est la politique. Mais en même temps, vous faites le travail que d'autres chaînes en ce moment ne font pas. Je ne vise personne. Mais il y a certaines instances médiatiques qui sont devenues quasiment les porte-voix du gouvernement. Et c'est vrai que ça fait du bien qu'il y ait un débat. Moi, j'ai écrit cette espèce de... J'ai fait cette sortie très promo. Oui, on n'aurait pas dû boire ensemble la veille. Oui, vous avez un peu chauffé d'ailleurs, Laurent, si je peux me permettre. C'était avant le confinement. Vous m'avez remonté. Je ne l'ai même pas fait une fois. Il y aurait un public qui sourirait, mais comme ils se sont tous encore mis tout asphyxiés derrière leur masque, on se rend des vides. En tout cas, ça me permet de boire de la bière avec toi. Il y a quelque chose dans ton verre, tu ne me le diras pas. De l'eau. De l'eau, évidemment. J'ai presque envie de prouver le contraire pour que tu fasses de la pub à ce bouquin incorrect. Vous êtes d'accord avec moi pour me suivre et rejoindre Annick Cogent. Pour parler de Gisèle, évidemment. Qui était votre marraine. Ce livre magnifique. Oui, c'est très sympa de traverser le cimetière de ma vie dans une émission de télévision. C'est vrai que l'année a été... C'est vraiment la pire des années. C'est une année cauchemar pour 2020. Pour beaucoup de gens. J'ai plus cher. Mais vous en plus. Votre papa, votre parrain et votre marraine. Oui, oui, oui. Votre papa, on vient de le voir avec Sophie Daumier. Suivez-moi. On rejoint Annick Cogent. Bonsoir. Bonsoir. Ça vous a fait rire, cette conversation. C'est sûr que ça m'a fait rire. Oui. Vous aviez déjà consacré un livre il y a quelques années à Simone Veil. C'est ici, Nicolas. Vous aviez consacré ce livre à Simone Veil. Je pourrais dire que c'est presque dans la même collection. Parce que vous en parlez. D'ailleurs, ces deux femmes se connaissaient et s'appréciaient. S'aimaient bien. S'aimaient bien ? S'aimaient bien. Se respectaient, bien sûr. Mais s'aimaient bien. Elles ont collaboré. Et il y avait beaucoup de complicité. Je me rappelle d'ailleurs un extrait que j'ai vu il y a très peu de temps de Lina. Jean-Pierre Elkaba, j'essaye de les mettre l'une en face de l'autre. Et espèrent qu'il y aura de la bagarre. Et Simone Veil, très froidement, regarde en disant « N'essayez pas. N'essayez pas. On essaie toujours d'opposer les femmes. Pas. On s'entend bien. On vise la même chose. » Donc c'est un extrait qui est extraordinaire. Ces deux femmes, oui, s'aimaient bien. Vous avez lu le livre d'Annie Cogent. Nicolas, une farouche liberté. C'est un de ses derniers entretiens. Elle est partie en juillet dernier à 93 ans. Elle était très fière de l'imminence de la sortie de ce livre. Elle était très heureuse de sa rencontre avec Annick. C'est un livre qui, évidemment, ne peut que réjouir ceux qui ont croisé, et pas que croisé, la vie de Gisèle. Parce que longtemps, moi, quand je parlais de ma marraine, on connaissait très bien Simone Veil, on connaissait Simone de Beauvoir, on connaissait cette figure-là. Mais parfois, je me retrouvais à devoir faire le Wikipédia de Gisèle. François Giroux aussi, on peut citer. Et François Giroux. Et Annick, pardon, mais il arrive comme une sorte de miracle. Je pensais qu'elle serait là. Franchement, je ne l'ai pas vue partir. Vous, vous l'avez vue, Nicolas, davantage. Vous la faites connaître, en ce moment. A beaucoup de gens, y compris les plus jeunes. Moi, je suis contente. Le livre, à moi aussi. Franchement, j'ai appris beaucoup sur elle. Je ne la connaissais pas si bien que ça. Je connaissais la féministe, j'en avais entendu parler. Mais là, on retrace tous les procès. Je connaissais, évidemment, le fameux procès de Bobigny, parce qu'en ce moment, Richard Berry en parle beaucoup, vu qu'il l'a intégré dans ses plaidoiries, évidemment. Mais là, vous y revenez dans le détail, sur ce moment où elle défend cette jeune femme qui a été avortée, parce qu'à l'époque, évidemment, ça n'était pas autorisé. Vous revenez aussi sur les procès où elle rend le viol... Elle explique qu'un viol est un viol, alors que ça n'était pas encore considéré. Bien sûr. On revient sur plusieurs de ses combats. En fait, c'est un livre sur ses parcours. Et ce qui me frappe, c'est sur la cohérence d'un parcours. Depuis le début, puis la révolte initiale. Depuis l'enfance. Depuis l'enfance. Alors ça, est-ce que ce n'est pas la légende, quand même ? Peut-être Nicolas va pouvoir vous aider à répondre. L'idée qu'elle fasse une grève quand elle est enfant... On appelle ça une grève de la faim, quand elle a 10 ans et qu'elle trouve ça insupportable, la différence entre les garçons et les filles dans sa famille, le fait qu'elle doit faire la vaisselle, qu'elle doit servir ses frères, qu'elle doit faire leur lit, etc. C'est en Tunisie, puisqu'elle est encore en Tunisie à ce moment-là. Oui, bien sûr, elle est à Tunis. Elle trouve ça insupportable. Et à chaque fois, au départ d'ailleurs, avant la colère, il y a de la perplexité. Pourquoi ? Pourquoi ? C'est pas juste. Pourquoi ? Et on lui dit toujours, t'es une fille. Et c'est très insuffisant, admettez, comme réponse. Et elle, elle ne peut pas admettre ça. Et très vite, il y a de la colère. Ça va nourrir, d'ailleurs, toute sa vie, mais c'est vrai qu'elle décide. Alors, elle n'appelle pas ça une grève de la faim, à l'époque, évidemment. Mais elle ne sort plus de son lit, elle ne veut plus aller à l'école. Elle préfère mourir. Elle le dit, elle préfère mourir. Et elle va surtout travailler mieux que ses frères, à l'école. Oui, oui. Elle est brillante, la petite Giselle. Elle est fantastique. Et alors qu'on n'attendait rien d'elle dans la famille, on misait tout son garçon. Et elle, elle va devenir une des plus brillantes avocates. Tout de suite, à l'époque et à l'école, on la remarque. C'est la meilleure de sa classe. C'est la plus curieuse. Elle n'a pas de livre à la maison. Il y a même un dictionnaire médical qu'elle essaie, je crois, à un représentant de commerce. Et elle lit tout le dictionnaire médical. Et la nuit, quand enfin, elle a accès aux livres de la bibliothèque et que des institutrices, la remarquant, lui passent des livres, elle passe, elle est à plat vente, elle a acheté une petite ampoule d'un watt. Et donc, elle est au ras du sol parce qu'elle a très peur que ses parents voient par l'interstice de leur chambre, enfin, de la porte de la chambre qu'elle a, de la lumière, parce qu'elle dort dans une chambre avec ses trois, ses deux frères et sa sœur. Et elle lit, elle lit toute la nuit. On lui demande de lire une pièce de Molière. Elle lit tout Molière. On lui demande un livre plus tard, un livre d'Ostovievski. Elle lit tout d'Ostovievski. La littérature, c'est fondamentale pour elle. Elle en parlait tout le temps. La culture, vous avez raconté... Elle m'a appris quasiment... Que tous les mercredis, elle vous forçait presque à aller au musée, et même qu'à la fin, vous disiez que c'était presque barbant, quoi. Elle me faisait quasiment des interrogations après les films qu'on avait vus ou les livres qu'elle m'avait fait lire. Et parfois, je la décevais. Elle me disait, je t'ai connu plus brillant. Et je lui disais, oui, mais j'ai 11 ans. Elle était très exigeante. Elle n'avait pas conscience de l'âge. Et ça, c'est quelque chose qui m'a énormément motivé. Aujourd'hui, je la remercie, mais je l'ai détesté parfois. J'avais envoyé une de mes premières pièces qui lui est dédiée, toujours, et qui était une sorte d'hommage que je lui rendais, qui s'appelait Eva, avec Nilsa Restroupe. Et elle m'avait dit, ça reste du boulevard, mon chéri. Tu pourrais faire mieux. J'ai dit, mais le théâtre est plein. J'ai bien fait de ne pas lui relever les... Elle était parfois cruelle, elle était exigeante. Et même pour ce livre, d'ailleurs, quand on a commencé à faire ce livre, elle me disait, il faut qu'on se revoie, etc. Et elle me disait, je me rappelle encore, vous et moi visons l'excellence, n'est-ce pas ? Waouh ! Et en même temps, on en parlait avec Annick en coulisses, c'était une femme qui aimait ferrailler avec les gens qui n'étaient pas d'accord avec elle, avec les hommes. Qu'est-ce que vous en pensez ? Elle aimait bien, même quand quelqu'un n'était pas complètement de son avis. Les pages incroyables, c'est quand elle va défendre des condamnés à mort, dont la seule grâce dépend du président de la République. Vous racontez... Elle a 28 ans, va-t-il en voir. Je laisse là aux téléspectateurs de soi de découvrir ses pages, mais face à René Coty, on s'aperçoit que le président ne connaît rien à rien. Oh là là, il vient d'être élu, il cherche ses plus... Il confond, il est condamné à mort, il ne sait même pas qui est qui. Et c'est cette personne-là qui va décider ou pas de la mort. Quel fardeau sur les épaules ! Et c'est elle qui va défendre ses indépendantistes tunisiens ou algériens. Ah oui, là, c'est un de ses premiers combats. Elle est pour l'indépendance. J'ai découvert d'ailleurs que René Coty n'était pas qu'un personnage de OSS 117 à cette occasion. Sur les féministes, à un moment donné, c'est amusant. Elle dit, j'ai préparé... Vous verrez, je crois que c'est quand elle rencontre d'ailleurs Simone de Beauvoir et Sartre et qui viennent dîner chez elle. Elle dit, je préparais un bon tagine ou un couscous. Attention, ce n'était en rien une régression de ma condition de femme. Ah non, c'est un choix. J'étais à la cuisine parce que j'avais choisi de l'être. C'était un plaisir que je m'accordais. Une parenthèse délicieuse hors des prétoirs et de mon cabinet. D'ailleurs, je m'y prenais la veille du dîner. Je roulai le couscous à la main et j'attendais que la semoule prenne l'eau et le sel. Je servais aussi à... C'est fou d'imaginer quand même que c'est pour Sartre et Beauvoir. Et je servais aussi à Sartre des pâtes frites dans la poêle avec l'ail dont il raffolait. On arrosait ça de bon vin, le castor, Simone de Beauvoir, et lui dégustait. C'est une scène amusante. Pour illustrer son désir d'exigence, quand on était tout petit, elle nous mettait de la harissa, mais tout petit, sur la langue. Et parfois, ma mère disait, c'est peut-être un peu tôt quand même pour... Oui, mais ça va développer son goût. Et quant à Sartre et Beauvoir, il faut savoir aussi que Gisèle vivait avec Claude. C'est marrant parce que j'allais à l'instant le dire. On dit souvent qu'il y a une femme derrière un homme. Là, il y a quand même un homme derrière cette femme. Elle pensait avoir épousé le seul, en tout cas le plus parfait des féministes. Et c'est vrai qu'elle a eu beaucoup de chance. Elle rendait toujours hommage à Claude. Et Claude avait été le secrétaire particulier de Sartre. Donc ils ont vécu tous les deux dans l'émulation, au départ nourri. Aragon, des voies de mariage. Un homme me comprenait, vous dit-elle. J'ai eu cette chance. Un homme qui m'a accompagné, soutenu, épaulé pendant 60 ans, et dont j'éprouve aujourd'hui le manque terrible. Elle l'adorait. Un féministe, cet homme. Elle vous dit un féministe. Je n'ai jamais rencontré un homme qui le soit davantage, avec qui j'avais mille complicités sur les choses fondamentales, et avec qui j'ai partagé tous mes combats. Claude Faux, le père d'Emmanuel. Nous nous sommes connus le 31 décembre 1958, mariés en 61 à la mairie du 10e, avec pour témoin le poète Louis Aragon, et le peintre tapissier Jean Lursa. Belle époque quand même. Je pense qu'il y avait des jolies soirées, des jolis dîners. Mais bien sûr, on se disputait avec Gisèle. Bien sûr, elle cherchait des escarbouches sans arrêt. Mais ne se lâchez pas. Claude n'était jamais très loin. Vous aurez compris qu'on vous conseille le livre d'Anique Cojean. Vous allez apprendre beaucoup, c'est passionnant. Et c'est au fond Gisèle Halimi qui parle elle-même. C'est sensible, c'est beau, et c'est un livre qui fait couler des larmes à la fin. Une farouche liberté chez Grasset. Merci Annick Cojean.